Bonjour chers amis de la presse, d'avoir répondu présent à notre invitation ce jour à la Bibliothèque nationale au plateau. Merci de vous intéresser à cette situation d'atteindre grave aux droits de l'homme à la qualité, notamment les matériaux de construction dont particulièrement le fer à l'Etat. Ce fait grave n'est de la farouche volonté de certains industriels de s'enrichir illicitement par tous leurs moyens, apparemment soutenés par la corruption et le déficit de gouvernance qui malheureusement mine la Côte d'Ivoire a déjà occasionné des pertes en vie humaine, des blessés et des décessions de biens. Depuis quelque temps, nous n'avons de cesse de dénoncer la fabrication et la vente sur le marché ivoirien de fer à béton hors normes, une des causes ou principales causes des effondissements d'immeubles à Abidjan et dans tout le pays. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, le CVCI a décidé, depuis qu'il a eu connaissance de ces faits graves, d'en faire son cheval de bataille en luttant efficacement contre la prolifération des serfers à béton hors normes sur le territoire ivoirien. Ainsi donc, nous avons mené de nombreuses actions, notamment, nous nous sommes tenus aux côtés des victimes des effondissements d'immeubles en leur apportant notre soutien moral et dans certains cas financiers. Des actions en justice ont été également engagées pour mettre en face de leurs responsabilités ces fabricants et vendreurs de fer à béton dès la mort. Nos actions sur le terrain ont permis aussi d'épingler plusieurs vendeurs de fer à béton et de traduire devant la justice tous ceux que nous estimons être des auteurs de violations des droits de nos concitoyens et leurs éventuels complices tapis dans l'espect politique et administratif. Nous rappelons que les droits essentiels des citoyens sont inscrits en lettres d'or au cœur de notre Constitution. Ainsi, vu la loi portant promotion, protection des défenseurs des droits de l'homme, en exécution de notre programme d'action contre la prolifération de fer à béton hors nom en Côte d'Ivoire, nous vous informons, ainsi que l'opinion nationale et internationale, que nous venons d'assigner devant la justice les quatre sociétés fabricant de fer à béton dit fer noir installés sur le territoire national. Ces industriels doivent comparer à une audience prévue pour se tenir le vendredi 24 juin devant la juridiction des référés du tribunal de première instance d'Abidjan-Yopougo. Il s'agit des entreprises King Ivoire, Société Assyrie de Côte d'Ivoire, Socifab et Zing Ao Min Metal. Ce que nous exigeons à travers cette action en justice conformant au texte des lois de la République du Côte d'Ivoire, c'est que ces entreprises produisent devant cette juridiction de justice ivoirienne leur certificat de conformité à la norme des qualités délivrées par code du norme. Devant le jus de CEA, ces sociétés devront également produire des échantillons de lait différents diamènes de fer à béton dit fer noir de lait fabricant portant leur marque griffe ou initiale. Il est très important d'informer et d'attirer les attentions des communautés nationales et internationales sur les existants de deux types de fer à béton fabriqués en Côte d'Ivoire. Le type appelé fer blanc est fabriqué avec une matière première importée nommée d'une fuite machine en acier conditionnée en bobine que nous voyons tous sur des camions qui les transportent vers les usines à travers la ville d'habitants. Le deuxième type appelé fer noir, objet de notre angle de ce jour, quant à lui, est fabriqué à partir des matières premières obtenues par le recyclage de ferraille tout venant. Cette matière première utilisée pour fabriquer le fer à béton dit fer noir est constituée de déchets de fer hétérogènes contenant des produits solides et liquides résiduels. La ferraille collectée et transportée dans les usines est tuyée puis fondue en une température. Le produit de la fonte éménagée à certains ingrédients permet de produire des bilettes. Ainsi, le fer à béton noir, le fer à béton noir est obtenu à partir du chauffage des bilettes à une température. Il est important de préciser aussi que le produit fini, le fer à béton noir obtenu par ses procédés de fabrication à chaud seront de très bonne qualité si l'ensemble des principes, règles scientifiques et techniques exigées à sa fabrication sont respectées. Il convient aussi de relever que, de même que la procédure de fabrication du fer à béton dit fer blanc à partir d'une machine en acier importée conditionnée en bobine, les conditions du procédé de fabrication à chaud du fer à béton dit noir ont une grande influence sur la caractéristique mécanique du fer à béton, à savoir la résistance des limites élastiques, la résistance à la rupture, l'allongement, la malléabilité et la fragilité du métal. En effet, au cours de nos investigations, nous avons même constaté que ce type de fer à béton dit fer noir est beaucoup utilisé pour les constructions de grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire, entre autres, les divers ponts d'Abidjan. Aussi, nous avons constaté que des personnes privées l'utilisent pour construire ces grands immeubles visibles à travers la ville d'Abidjan. Approchés, les techniciens qui construisent ces gros ouvrages et ceux du laboratoire des travaux publics LBTP, nous ont tous clairement signifié que le fer à béton dit fer noir est de très bonne qualité, seulement si les principes et règles scientifiques et techniques de la fabrication sont simplement respectés par l'industrie du fabricant. Alors qu'il est ressort de nos investigations, que certaines sociétés fabricant de fer à béton dit fer noir, pour répondre à leurs besoins insatiables d'enrichissement illicite, ne respectent pas de façon délibérée les exigences et conditions liées à ces principes et règles scientifiques et techniques de sa fabrication. Cette manière condamnable de produire ce type de fer à béton noir, au meur prix des lois, normes internationales et en vigueur en réplique du Côte d'Ivoire, constitue des actes infractionnels graves et une contrefaçon au coulonnage à l'origine des nombreux fissures et découlement de bâtiments. Après les avoir achetés chez plusieurs revendeurs installés sur le district autonome d'Abidjan et fait expertiser, malheureusement, il nous a été donné de constater que les valeurs minimum des résistants élastiques et autres caractéristiques, dont chimiques, prescrits sur ce type de fer à béton dit fer noir à la matière ne sont pas délibérément respectés ou des besoins de cours d'enrichissement illicites. C'est au divers détriment des droits des personnes vivantes en Côte d'Ivoire que ces actions sont mêlées. Conscient de l'aide d'angérosité pour éviter d'être identifié en cas de contrôle et d'action répressive administrative et judiciaire des industriels veureux du secteur de production de fer à béton noir hors normes mis en vente sur le marché ivoirien évite soigneusement d'inscrire leurs normes, marques, griffes ou initiales sur leurs produits hors normes et très dangereux. L'exercice des missions régulières de contrôle, la Société Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire est l'organisme national d'utilité publique garant des normes de qualité en Côte d'Ivoire, chargée du contrôle, de l'inspection, la certification et la délivrance des attestations de conformité à la qualité pour les produits fabriqués et commercialisés sur le territoire national ou destinés à l'importation. Pourtant, en violation des textes de loi et haute décret du Président de la République, ces industriels parviennent à opérer en contournant ces procédures de code normes en toute impunité, malgré les existences des textes de loi tant administratives que judiciaires prévoyant les répressions de ces actes que nous qualifions de très graves. A ce stade de notre communication, nous rappelons une fois de plus que ce type de fer à béton, du fer noir fabriqué en violation des normes, sont très dangereux et sont notamment la cause et l'une des causes principales des effondrements en cascade de bâtiments qui ont occasionné depuis un certain moment en Côte d'Ivoire de nombreuses victimes, des pertes en vie humaine, blessures, traumatiques, des dégâts matériels et autres. C'est ainsi que d'autres bâtiments menacent de s'écrouler à tout moment sur le territoire national, mettant en danger la vie, l'intégrité physique et les biens des personnes humaines en danger avec ces éventuels corollaires de dommages collatéraux. Face à cette situation regrettable, en vue de parer à toute éventualité, nous interpolons une fois de plus tous les acheteurs d'eux utilisateurs de fer à béton, d'éviter comme de la peste le fer à béton qui ne porte pas le nom, griffe ou initiale du fabricant et d'exiger avant tout achat la copie légalisée d'accentration de conformité à la norme de qualité en coût de validité délivrée au fabricant par coût du norme. Pour nous, il faut un début d'action dans la lutte contre la prolifération du fer à béton hors norme et les effondissements du mur qui causent de grosses pertes en vie humaine en Côte d'Ivoire. C'est le lieu pour le CVCI d'appeler à la mobilisation de tous les habitants de la Côte d'Ivoire autour de cette bataille qui, face aux soupçons d'interférences et de corruption, nous le savons, sera très de longue haleine. Il faut faire preuve de solidarité dans ce combat parce qu'il n'est à l'abri de mauvaises surprises concernant les immeubles d'habitation dans laquelle nous vivons tous pour la plupart. Le CVCI voudrait également rappeler aux uns et aux autres qu'il reste déterminé à lutter pour mettre fin à ces phénomènes qui n'en ont pas la Côte d'Ivoire. Toutes les intimidations et autres tentatives d'atteindre, de nous attendrir et de nous décider de poursuivre notre combat sont et seront voués à l'échec. Je vous remercie de votre attention, soutenue et me tiens à votre discussion pour répondre à d'éventuelles questions. Je vous remercie. Je vous remercie. A. 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 Romain Foy, d'Ivoire TV Bonnet, vice-président pour cette communication. Vous avez fait quart de cette entreprise, vous avez assiné la justice. Mais, heureusement aussi, vous n'avez pas insisté sur l'ensemble du continent. Parce que s'il y a une société qui est restruite et qui est mise en place pour certifier, ce qui ne peut pas se défrouter à délivrer des papiers, il doit aller jusqu'à réussir, suivre le processus. En tout cas, c'est donner le moyen de suivre le processus, la fabrication se fait jusqu'à la livraison au client là-dedans. Mais là, vous n'avez pas insisté sur le sujet, vous ne pouvez pas l'expliquer un peu. Codinome ne travaille pas dans ce sens. Ok. La question est très pertinente. Codinome, si je peux m'exprimer, c'est comme la CICTA, où on passe les visites techniques. Quand tu achènes une nouvelle voiture, avant de commencer à rouler, le concessionnaire envoie la voiture pour faire une visite technique. Dès lors que la visite technique est faite, ce n'est pas la CICTA qui va contrôler, n'est-ce pas, sur les routes, sur les voitures de visite technique. Il y a la police, la gendarmerie et autres. C'est la même chose que Codinome. Le rôle de Codinome, c'est de se certifier. Ils vont à l'usine, ils vont faire des prélèvements. Dès que quelqu'un construit une usine, avant de mettre ton produit sur le marché, tu t'es inscrit à Codinome. Quand tu t'es inscrit à Codinome, si tu fais la première production, tu invites le Codinome à venir vérifier la qualité. Quand ils viennent vérifier, ils font les expertises et tout, s'ils trouvent que le produit a de bonnes qualités, ils vous donnent le certificat qui vous permet de vendre. Voici le rôle de Codinome, ça s'arrête à là. Maintenant, il y a des structures étatiques, tous logés sous le contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui sont chargés de contrôler la qualité et de les réprimer en cas de fraude. Je parle de la Direction Générale du Commerce Intérieur. La Direction Générale de la Métrologie et de la Repression des Fraudes. Je parle aussi de la Direction Générale de l'Industrie. Et enfin, je parle aussi du Comité National de la Lutte contre la Contrefaçon. Donc, je crois qu'ils sont 4 ou 5, tous logés au ministère de l'Industrie. Le Directeur Général de l'Industrie, après la dérivance de Codinome, doit même descendre dans la rue, vérifier lui aussi. Ou soit, ils voient qu'il y a un industriel qui est en train de fonctionner sans l'attestation et d'enfermer l'usine. Maintenant, la Direction du Contre et de la Repression des Fraudes de la Métrologie, eux, ils travaillent sur le terrain. La loi dit que c'est une obligation de mettre son nom sur son produit. Dès lors qu'ils descendent sur le terrain, qu'ils voient du fer à béton qui n'a pas de griffes, ils doivent le retirer sur le marché. Donc, voici un peu, leurs rôles sont séparés. Codinome est certifié avec le concours de LBTP et délue un certificat. Donc, celui qui n'a pas son certificat n'a pas le droit de vendre. C'est comme vous, les journalistes, ça s'impose à tous, nous tous. Parfois, les journalistes, vous partez à des conférences, on vous exige votre carte de presse. Si vous ne l'avez pas, la personne a le droit de vous refuser. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Le rôle du contrôle des répression est assigné au ministère de l'Industrie du Commerce. Oui, 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 oui. Le président, ce que vous dénoncer, vous levez déjà depuis une certaine fois, est d'une gravité extrême. Et vous êtes aujourd'hui en justice. Je ne comprends pas que l'effet aussi grave n'est pas pu être porté directement aux autorités de notre avenir. Ainsi, ça a été le cas. Elle a été à l'éarche pour que nous en arrivions à cette injustice. Merci. Je vous informe que dès lors que nous avons constaté ces faits graves, la première des choses qu'on a écrite au premier ministre, qui a inscrit le ministre de l'Institut du Commerce, ça fait maintenant un an et demi, à l'effet de mener des actions pour vérifier la véracité des faits que j'ai dénoncés et de prendre des mesures édouanées. Malheureusement, depuis un certain nombre de temps, ceux-là même qui sont chargés d'agir pour éradiquer le faits habitants sont quasiment devenus nos adversaires, pour des raisons que nous ignorons. Donc, le citoyen ne peut pas s'asseoir pour attendre que la police ou la gendarmerie ou des structures de sécurité viennent louer au fruit de la sécurité. Chacun de nous, quand on construit une maison, n'est-ce pas, je crois qu'on met des barricades et tout ça, nous, on mène des actions de prévention. Donc, comme la loi, conformément à nos statuts, la loi nous permet de saisir directement la justice, c'est pourquoi nous avons saisi la justice. Les actions que nous avons déclenchées, on a sollicité la répression administrative et la répression judiciaire. C'est les deux mécanismes qu'on a utilisés. En attendant que le ministère du commerce et de l'industrie, n'est-ce pas, se décide à agir, nous, on ne va pas s'asseoir, les maisons continuent de tomber. On va aussi enclencher, n'est-ce pas, les mécanismes judiciaires. Si, à la fin, les deux ne fonctionnent pas, en ce moment-là, on se donne le moyen d'engager d'autres actions pour réaliser notre objectif. Voilà. Quel moyen est-ce ? Bon, on a plusieurs moyens. Aujourd'hui, la question tombe bien parce qu'on entend ça et là que des industriels, par exemple, souhaitent ne pas s'intéresser à cette procédure. Peut-être qu'ils ne veulent pas venir parce que pour nos institutions, certaines personnes, elles font croire que nos institutions, nos lois ne sont d'aucune valeur. Celui qui ne respecte pas les institutions de la Côte d'Ivoire, les lois de la Côte d'Ivoire, qui agit contre les droits essentiels des populations, nous considérons cette personne comme un rebelle à la loi, à l'égalité, à un état des droits. Donc, s'ils ne viennent pas, les moyens d'action que nous avons, nous pouvons appeler les populations à boycotter leurs produits. Ça, c'est la première action. Normalement, aujourd'hui, on a les quatre noms. Parmi les quatre, s'il y a deux ou trois qui ne viennent pas, ou bien ils ne viennent pas du tout, on va vous appeler à boycotter leurs produits et ensuite aussi, on peut déclencher ce qu'on appelle le boycott africain, les empêcher même de distribuer leurs produits sur le marché. Ça, c'est des droits. Donc, voici un peu les mécanismes qu'on peut utiliser. Oui. Vous avez attaqué ces quatre sociétés à référer. Oui. Quelles sont-ils les mécanismes ? Oui, on a envoyé ces quatre sociétés fabriquant de fer noir. Je précise que le fer noir, c'est du fer qui est de très bonne qualité si c'est fabriqué conformément aux normes. Si vous voyez tout à l'heure sur les gros chantiers, vous allez voir que c'est le fer noir qui sont là. Mais certains, sachant que c'est vraiment prisé, ils contournent les procédures et tout ça, ils fabriquent les ventes sur le marché. Donc, et comme la loi dit en Côte d'Ivoire, pour conduire une voiture, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir l'assurance, il faut avoir tout. Et en la matière, pour vendre son produit sur le marché, il faut avoir un certificat de conformité. Donc, ces sociétés doivent se présenter devant le jury et présenter les certificats de conformité, présenter les fer à béton qu'ils fabriquent, qu'ils portent leur initiale. C'est parce que c'est les deux éléments qu'on a demandé. Maintenant, à la suite de cette action, chacun de nous va en tirer les conséquences, vous serez informés. D'ailleurs, on vous invite d'être présents, ce 24-là, au tribunal de Yopougon. Comme ça, je pense qu'à chaud, vous allez constater si ces personnes-là, ces sociétés-là sont des gens qui ont du respect pour nos institutions, pour nos lois et pour la vie et la dignité humaine. D'abord, vous avez dit dans le volet de l'assignation, vous avez dit qu'on a porté l'affaire devant l'administration, nous aussi devant l'administration, vous avez le sentiment que, au sein de cette administration, vous avez le sentiment que, c'est-à-dire, du coup, qu'on parle bien beaucoup, Christa, des pots de banane, est-ce que c'est vrai? Bon, on a été franchement sidérés. Dès lors que nous avons eu une réunion, je l'ai couruie ici, une réunion avec le cabinet du ministre, on a rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce, on a rencontré ses directeurs du cabinet. Il y a eu des réunions avec tous les structures compétentes. Malheureusement, on les a fournis, on a soutenu nos dénonciations avec des éléments de preuve. Dès lors que ces personnes ont reçu ces éléments-là, ils sont rentrés en contact avec l'industrie et c'est le silence radio. Et quand on a insisté, on a insisté. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus leurs adversaires, sinon leurs ennemis, pour des raisons que nous ignorons. Alors qu'ils ont été nommés à ces postes de responsabilité parmi comme 10 millions d'Ivoiriens, ils ne sont pas les plus intelligents. Si le président leur a pris plein décret, il les nomme à un poste de responsabilité, c'est qu'il leur fait confiance, c'est qu'il leur a confié une mission pour protéger les Ivoiriens. De l'heure qu'ils agissent contrairement à la mission qui leur a été confiée, nous estimons que ce sont des rénégats qui ne seront pas exclus de nos poursuites. Je profite de l'occasion pour interpeller le directeur général de l'industrie, le directeur général du commerce intérieur, le directeur de la métrologie, des contrôles et de la répression des fraudes, et le président de la commission nationale de la lutte contre la contrefaçon, que leur responsabilité, tant morale, administrative et judiciaire, est largement engagée. Il s'agit de la vie de nos concitoyens, il s'agit de la vie de nous tous. L'accord d'Ivoire est un pays d'accueil, certes, mais l'accord d'Ivoire ne veut pas être l'ordre de radeau. Il y a des criminels venus d'ailleurs qui vont agir en faisant de nombreuses victimes parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Ça, on ne va pas l'accepter. Bon, vraiment, je vous remercie une fois encore d'accorder de l'importance à nos actions. Vraiment, on a été heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée et à nouveau vendredi, n'est-ce pas, au Trinat de Yopouan. Je vous remercie. Merci.